Ce programme vous est présenté par KIT PARC à Gujard-Mestrasse. Bonjour Aimé. Et bonjour Damien. Comment vas-tu ? Ça va, je te remercie, content de te retrouver aujourd'hui. Très bien moi aussi. Alors si ça te dérange pas aujourd'hui je vais présenter l'émission avec toi. Mais qu'est-ce que tu as fait d'Elisabeth ? Elle est en face, voilà. Elle est en off, en coulisses. Ah d'accord. Ok, ok, ok. Très bien, ravi de faire cette présentation en ta compagnie. Aujourd'hui on est à Mios et ce matin en particulier, pour commencer l'émission, on est à Lacanau de Mios. C'est ça, chez moi. Voilà, c'est un quartier qui est très important dans la ville de Mios. Tu sais que Mios c'est une commune qui est très grande, très allongée, pour aller d'une extrémité à l'autre. Il faut faire 28 km et encore quand on est à vol d'oiseaux. Je te dis pas par les sentiers forestiers. Et donc Lacanau de Mios, rien à voir avec bien sûr le Lacanau et Lacanau-Océan dans le nord du pays de Buche, dans le Médoc. Mais Lacanau, c'est le nom de la rivière qui passe ici, là. Lacanau ou le Lacanau, maintenant on dit là. Le Lacanau, c'est une petite rivière qui fait 30 km de l'eau, qui prend sa source aux barpes et puis qui va se jeter dans l'air, là-bas à facture commune de Biganos. Alors Damien, que me vaut le plaisir de te rencontrer ? Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que tu es peut-être au courant, j'ai un nouveau bébé qui s'appelle Mios Maville TV. Je me suis laissé. Une chaîne 100% Mios 16 et donc cet épisode de HTBA est diffusé aujourd'hui sur Mios Maville TV, mais aussi sur Bassin TV également. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, alors moi je n'ai pas la légitimité pour parler de l'histoire de Mios, mais au fur et à mesure de tes émissions sur Mios Maville TV, tu pourras avoir recours à un bon copain, un ami, dirais-je même, qui est le président de l'association Mios Culture Loisirs et qui s'appelle Michel Hugues. Et d'ailleurs, si à la caméra, tu peux tourner pour regarder Michel qui est en train de regarder là. Et voilà Michel Hugues que vous reverrez sûrement dans Bassin TV d'ici quelques temps. Et notamment, il nous prépare une exposition sur l'histoire de Mios, des origines à nos jours, du 2 au 8 novembre. Vous pouvez déjà mettre ça sur l'agenda de Bassin TV. Donc Mios Hugues, on viendra vous voir avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on rentre faire un petit tour à l'église de Mios qui est derrière nous ? Si vous regardez au-dessus du Porsche, qui est sous le clocher octogonal, qui est assez originel, on voit un tympan sculpté qui représente un chrisme. Le chrisme, c'est un symbole qui autrefois était, paraît-il, la signature de Jésus-Christ. Allez, vous venez ? On y va ? Donc Aimé, ça y est, on est dans l'église. Comment s'appelle cette église ? Elle s'appelle l'église Saint-Jean. Elle a pris la suite d'une chapelle qui maintenant a disparu. C'était la chapelle Saint-Jean de Florence, qui était dédiée à Saint-Jean-Baptiste. Et c'est en 1887 que cette église a été construite, ici, à Lacanau. C'est donc la deuxième église de Mios, puisqu'il y a aussi l'église Saint-Martin, qui est dans le bourg de Mios. Et cette église, qui n'est pas très grande, mais elle est assez sympathique. Elle est entièrement peinte par le décorateur Rico. Et voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Il y a un très beau chemin de croix. Je ne sais pas de qui il est, je ne sais pas qui l'a réalisé, mais il est très original. Alors, mon cher ami, avant de continuer, je voudrais faire un petit jeu concours. Parce que sur Bassin TV et donc sur Mios Ma Ville TV, on va faire des jeux concours tout l'été. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va vous faire gagner deux places pour aller à Kitt Park. Alors, je vais poser une question. Il faudra répondre via la page Facebook Bassin TV, ou même sur la page Facebook Mios Ma Ville TV. La question est la suivante. En quelle année a été ouvert Kitt Park à Guggen ? C'est assez facile comme question. Je pense. Normalement, il devrait y avoir énormément de réponses. La première qui répond, gagne les places. Voilà. Et s'il y a un doublon, ce n'est pas grave, j'offre quatre places. Soyons fous. Allez. Bon, cher Aimé, tu m'as mené au bord de la Lair. Que peux-tu nous raconter ? Alors, je vois que tu dis la Lair. Et d'autres disent Lair. Oui, c'est vrai. Et notamment, la communauté de communes, c'est la communauté du Val de Lair. Oui. Alors, je vais tout de suite te faire une confidence. On peut dire aussi bien Lair, L'Y, ou la Lair. Il n'y a aucune sanction qui soit prévue, ni dans un sens, ni dans l'autre. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, ami Damien, c'est que Lair, eh bien, était l'épine dorsale de la civilisation qui a pris naissance ici, sur les bords du fleuve. Car nous sommes, je le rappelle, en présence d'un fleuve ici. On estime que les premiers Myocées sont arrivés ici, il y a environ 8000 à 9000 ans avant Jésus-Christ. Et on a notamment une très forte poussée de civilisation au premier âge du fer. Le premier âge du fer, c'est moins 900, moins 200 avant Jésus-Christ. Alors, âge du fer, ici, il y avait du fer. On a la garluche qui est très riche en fer et avec la garluche, eh bien, on extrayait le fer et pour en faire des armes, pour en faire des bijoux, voilà, faire des outils également. Et donc, cette civilisation a été particulièrement bien étudiée ici, là, le premier âge du fer, parce qu'on a trouvé des restes, et notamment sous forme de nécropoles. C'est le docteur Pénaud, qui était à la fois médecin, maire de Myos et archéologue, qui a fouillé pas mal de sites, notamment le truc du Bourdieu, ici, là, où on a trouvé des nécropoles. C'était l'époque où on incinérait les défunts et on mettait les restes dans des urnes. Et les urnes étaient placées dans des nécropoles. Il reste des vestiges de Doucin ? Oui, 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 il reste des vestiges. Alors, bien sûr, Myos a conservé quelques vestiges, mais la plus importante collection, c'était celle du docteur Pénaud, qui n'oublions pas à découvrir les ruines de Boyos, également, à la Motte. Et cette collection a été donnée par le docteur à la ville d'Arcachon. Elle est en dépôt, actuellement, à la Société scientifique d'Arcachon, dont le musée aquarium est malheureusement fermé. J'espère que ce n'est que provisoire. Pour l'instant, on ne peut pas se rendre à Arcachon pour... Il faut prendre rendez-vous avec le président, c'est peut-être possible, oui, absolument, parce que cette collection est vraiment exceptionnelle. Il y a de magnifiques urnes funéraires. Et puis, si on avance dans le temps, eh bien, on va s'apercevoir que tout ce qui est agriculture et également les forêts se sont implantées sur le bord de l'Aeyre. Partout ailleurs, eh bien, nous avons de la lande, la lande qui était très commune dans toutes les communes du sud Gironde, des landes, bien sûr, d'où le nom. Et ces landes, elles vont disparaître progressivement à partir de 1857. C'est la date à laquelle Napoléon III va décréter l'ensemencement général des dunes de Gascogne, des landes de Gascogne. Et parfois, il y avait des dunes, bien évidemment. Alors, la vie ici a beaucoup changé à partir de 1857 et les années suivantes, comme ça ne s'est pas fait en un jour, hein. Parce que les investisseurs, notamment les frères Perrer, qui ont créé les domaines de Mios, de Codos, de Marcheprime, eh bien, ils vont tracer des grandes routes agricoles, très rectilignes, qui existent encore. Ils vont également tracer et creuser des fossés pour évacuer, pour drainer l'eau qui était en surplus, notamment pendant les périodes d'hiver. Et enfin, ils vont planter l'arbre d'or des landes de Gascogne, c'est-à-dire le PAM, qui va apporter un changement important, bien sûr, dans la vie de Mios, puisque nous allons avoir de nombreuses Syries qui vont s'installer à Mios. Et par contre, eh bien, on va voir disparaître les bergers, parce que dans la lande, il y avait les moutons, les chèvres, les bergers, avec leurs échasses. Et ça, cette image va disparaître pour ne plus rester que dans les groupes folkloriques. Et c'est bien dommage. Moi, aimé, je bois tes paroles. Comment tu sais tout ça ? Tu passes ton temps en livre ? Tu fais quoi de tes journées ? C'est incroyable, quand même. Oh, ben, tu sais, quand on aime un pays, eh bien, on lit, on écoute ce que racontent les gens. Et j'ai même participé, là, avec Michel Hugues, qu'on a vu tout à l'heure, à un bouquin qui s'appelle « Mios raconté par ses rues et lieux dits », qui fait un petit peu le bilan de toute l'histoire au fil des âges, au travers des noms de lieux et des noms de rues de Mios. Et auparavant, on avait un instituteur qui était à Lillet, Lillet, c'est un quartier de Mios vers Salles. Et là, il y avait un instituteur, il s'appelait Achille, comme Zavata, il s'appelait Achille de l'Est. Et en 1901, il a terminé une monographie sur Mios. Et cette monographie, bon, elle n'a pas été éditée, mais elle a été tapée à la machine. Et si vous pouvez vous la procurer, c'est bien, parce que vous avez une photo de la vie à Mios dans les années 1900. C'est formidable. Aimé, moi, je voudrais en profiter pour te faire un peu de pub. Donc, vous voyez sur le t-shirt d'Aimé, il y a écrit « HTBA ». HTBA, c'est un groupe Facebook où tu parles de toutes les communes, où vous partagez des photos enseignes, voire très anciennes, des histoires, et quoi d'autre encore ? Qu'est-ce qu'on trouve sur HTBA ? Eh bien, tout ce qui concerne le patrimoine, qu'il soit historique, bâti, culturel, des 18 communes du pays de Bûche, plus Mios, plus Mios, oui, effectivement, Mios était dans le pays de Bûche, Le Barpe, Lugos, Biscarros, Sanguinet, et j'en profite pour saluer notre photographe, notre photographe professionnel, l'ami, tu peux tourner la caméra, tu peux tourner la caméra, lui, c'est Jean-Paul, c'est le plus fort en photo, là, du groupe HTBA. C'est l'homme de Londres qui nous prend en photo à chaque émission ? C'est le photographe de plateau, c'est ça. En fait, mais il fait beaucoup de photos artistiques et nous l'en remercions. Alors, juste, dernière petite chose, combien d'abonnés sur HTBA, le groupe ? Actuellement, il y en a 5600 abonnés. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, on est un bon petit groupe, sympathique, et le mot d'ordre du groupe, c'est HTBA, c'est amical, culturel et détendu. Aimez, donc, on finit notre visite devant la halle de Mios. Une halle que j'ai vue construire, qui date d'une dizaine d'années, même peut-être pas. En tout cas, une très belle construction d'inspiration patrimoniale, bien sûr. Alors, Mios, c'est une ville qui n'a pas fini de nous étonner, parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, elle est très longue, 28 kilomètres, et je crois qu'elle fait 137 kilomètres carrés. C'est quand même une grande commune. Il y a des tas de sujets sur lesquels on pourrait s'arrêter, mais je préfère que tu les vois, ces sujets, concernant le patrimoine bâti, concernant le patrimoine humain, concernant le patrimoine historique. Je préfère que tu les vois avec l'ami Michel Hugues. Et moi, je me contenterai de dire, peut-être pour terminer cette émission sur Mios, que la population miossaise a été multipliée par 4 en 40 ans. D'ailleurs, depuis qu'on a commencé l'émission, je suis sûr qu'il y a de nouveaux habitats à Mios. C'est sûr et certain. C'est la ville du bassin qui a une progression démographique galopante, et peut-être la plus importante du bassin. Voilà, donc pour conclure, c'était un numéro exceptionnel, parce que normalement, c'est Elisabeth qui présente avec toi. Aujourd'hui, je tenais présent parce que cet épisode va être diffusé sur Mios, ma ville TV. Donc, je recède la place à Elisabeth, qui est juste devant nous. Et Aimé, je te remercie pour ce moment d'échange. Et on vous dit à très bientôt sur Bassin TV et sur Mios, ma ville TV. Et je te souhaite un bon courage, l'ami Damien, pour tes activités audiovisuelles. A très bientôt. A bientôt, Aimé. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS. Sous-titrage Société Radio-Canada